Coucou les filles, alors un petit haul rapide, enfin un haul rapide, même pas un petit haul, c'est juste une petite présentation des derniers produits que j'ai retrouvés chez Action hier, parce qu'il a fallu qu'on court rapidement, chercher du... voir s'il restait un peu de maquillage pour Roman Halloween, et je suis passée rapidement devant le rayon scrap, je ne pouvais pas faire autrement, oui non mais on ne peut jamais le contourner celui-ci, et puis j'ai bien fait parce que du coup j'ai trouvé les deux lots de papier glitter, donc autocollant, je suis super contente, c'était les deux seuls que je revoulais, et donc voilà je les ai, et puis du coup j'en ai profité pour faire deux petits tests avec les deux glitters, donc voilà, ils ne sont pas, je n'ai pas retiré un, mais en tout cas les découpes se font parfaitement, il n'y a pas de paillettes qui partent comme le papier pailleté, qui sont sur les petits blocs là, comme les mix médias, où dès qu'on fait un peu de découpe, il y a les paillettes du bord qui se détachent, etc. Là franchement c'est nickel, je vous montre, donc là je vais utiliser des Dice de chez Scrap Plaisir, donc joyeux Noël et merci pour tout, vraiment très satisfaite, donc de la, et c'est toujours un 2,6€ le paquet, et puis j'ai trouvé aussi, comme par miracle, je ne sais pas, qui traînait, un Dice, donc papillon, je ne sais pas d'où il vient, comment il était, puisqu'il n'était même pas dans le rayon Scrap Plaisir, je l'ai trouvé avec le rayon Noël, du coup, je suis quand même du coup allée voir, Scrap Plaisir dans le rayon Scrap, je suis quand même allée voir du coup dans le rayon, et en fait il n'y avait rien du tout, alors je ne sais pas comment il était arrivé par là, ce qui n'empêche que j'ai quand même une jolie série de Dice, je vous les montre très rapidement, parce que vous les connaissez tous, voilà, et celui-ci, et ça, grâce à une scrappeuse et une abonnée de ma chaîne formidable, Roxane, voilà, et qui m'a accompagné son envoi par une très très jolie carte, je vous laisse admirer, parce que c'est elle qui a fait le fond, etc., c'est tout simplement superbe, alors merci encore Roxane, et bravo pour cette magnifique carte, bisous à toi, ça m'a vraiment fait très très plaisir de recevoir ce courrier inattendu, voilà, et puis maintenant on va continuer et terminer cette vidéo avec la présentation que j'avais déjà plus ou moins faite sur notre blabla avec Romane, mardi, lors du tirage au sort, pour le petit cadeau du livre sur Noël, je vous ai donc présenté très rapidement mon calendrier de l'Avent, il va y avoir la première partie du tuto qui va être mise en ligne juste après celle-ci, et donc voilà, je vous le présente d'un peu plus près, alors j'ai pas fait, pas de fantaisie, enfin pas de fantaisie, je trouve que rien que les rubans, ça habillait déjà très bien la boîte, et voilà, et donc comme je le disais, ce calendrier de l'Avent sera offert à l'abonné de ma chaîne qui a laissé le plus de commentaires, donc sur les six derniers mois, donc les vidéos de, j'ai calculé à peu près de mai à donc fin octobre, ça fait déjà une quarantaine de vidéos, j'ai un petit peu halluciné du coup, et puis, alors soit je l'annoncerai, soit l'abonné aura l'agréable surprise de le découvrir, alors je vais évidemment le remplir un petit peu, pour qu'elle le reçoive, quand elle le recevra avant le 1er décembre, elle puisse ouvrir, et puis découvrir quelques cadeaux à l'intérieur, voilà, et bien sur ce blabla, je vous dis à bientôt, je vous souhaite une excellente fin de semaine, de profiter de votre famille, et puis bon scrap à vous, bye bye !